Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis d'Atadale sur la version Jab, donc du coup on a pas mal de choses à regarder, notamment les stats de Pan ZLR et des autres ZTUR, donc ça, ça fait extrêmement plaisir, je rappelle que le double de Canfest GT, normalement, pop, demain, 7h30, 8h30, on verra bien. Donc on va regarder tout ça les amis, on commence avec les catégories DBHero, enfin DBHero, on va dire GTHero, GTBoss, c'est plus sympa, c'est parce qu'il a dû écrire ça autrement le mec, mais c'est pas grave, enfin GTHero, GTBoss, ça fera très très bien l'affaire. Donc forcément, GTHero, bah c'est un peu, finalement, toutes les cartes GT, tu peux filtrer dans ta box cette liste par lien GT, tu mets super, et puis t'as la liste, concrètement c'est à peu près ça. Donc forcément, on a du Pan, enfin du Pan, on a de la Pan, du Goten, du Trunks, du Goku, bon t'as compris à peu près à quoi ça ressemble. Alors par contre, ce qui est assez drôle, attendez, il est où le nouveau Goku, est-ce qu'on le voit en SSR ? Ah c'est peut-être un Super Saiyan, il est peut-être tout en bas. Ah ouais, voilà, ok d'accord, vous voyez tout en bas ici, on voit le nouveau Goku, donc ils sont pas, ils sont pas basse forme en SSR. Les deux sont en Super Saiyan, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce que du coup, alors pour Goku on peut quand même farmer, pour Vegeta l'aspect n'est pas farmable. Donc en vrai, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais bon, par contre ils ont l'air vraiment badass en SSR, comme bien souvent, donc ils sont tout en bas les nouveaux Dokken Fest. Bon voilà, après le reste de la catégorie, t'as compris, les cartes super GD, pour faire simple. Et du coup, pour Trunks, machin, ah ouais, c'est Trunks de base, voilà, Trunks, il s'agit de regarder en haut, et c'est Goten Tech, du coup, pour Gwen Goten. Bon, ok, pourquoi pas, donc, bon, la catégorie va être plutôt cool, forcément, vu qu'il y a une très bonne synergie globale. Donc forcément, ça va bien faire le taf, sachant qu'en plus, il y a du ZTR qui rentre là-dedans, des nouveaux ZTR, mais on va voir ça juste après. Alors, GD Boss, ça c'était un petit peu plus incertain, parce que, qu'est-ce qu'ils allaient considérer comme boss ? Je me disais que Cell et Freezer, par exemple, ne seraient pas forcément dedans, mais ils les ont mis dedans, mais en même temps, il n'y a pas tant de cartes que ça. Comme tu le vois, il y a Baby, donc Cell, Freezer, Ichinron et compagnie, et Super C17, forcément, et c'est à peu près tout. Alors là, il y a moyen de faire une team sympathique, mais il faudra un bon gros leader, tu vois, alors est-ce qu'ils vont faire un LR Partie 2 ? Je ne pense pas. Normalement, en Calle des Nuits, il n'y a pas de LR, mais bon, sait-on jamais. Ou alors, est-ce qu'il faudra attendre les millions de téléchargements, peut-être, on verra bien, mais en tout cas, on voit aussi Metal Rildo, TUR, forcément, qui est dans la liste. Donc voilà pour les catégories. On passe ensuite à une petite info, merci Kowai, les cartes Petan Battle qui vont arrière, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un Goku et CJ3, alors que c'est des cartes de l'arc... Et même Tapuré, c'est assez bizarre, ça. Parce que, ouais, en fait, oui, c'est un mix, il y a tout, il y a l'arc Cyborg. Ouais, non, en fait, c'est un mix, il n'y a même pas de Cell et tout, mais ouais, non, bah... Ouais, il y a du Tapuré, un peu tout, en fait, hein, Cyborg et Arc-Boo, enfin, bon, et des films, quoi, donc c'est... Il y a une espèce de mix, pourquoi pas ? Ouais, plutôt film, parce que, bon, Arc-Boo, non, pas vraiment, mais... Bon, voilà, donc c'est les cartes Petan Battle, ok, pourquoi pas. Allez, on passe au... Voilà, au vif du sujet, avec le ZLR de Pan, j'ai encore rien regardé, je pourrais réagir un peu sur... Toutes ces statistiques, pardon. Alors, Pan, donc sur... Bon, le leader, ça reste de la merde. Sur l'aspect, on avait 25% de stun, je vois que c'est un peu mieux, 30%, ok, sur l'ultime, on avait chance moyenne de stun, et c'est tout, et maintenant, on a quoi ? On a grandement l'attaque, ok, pourquoi pas, et toujours chance moyenne de stun, donc ça bouge pas. Le passif, il faut récupérer 33%, enfin, des dégâts infligés en PV, grande chance de réduction, grande chance d'avoir ki plus 3, ok, avec en plus grande chance... Ah, d'accord, encore de ki plus 3 ? D'accord. Il récupère 33% des PV. Ah, d'accord, et réduction tout le temps. Ok, ok, l'active skill reste inchangé, et c'est pas plus mal. D'accord. Alors, d'un côté, c'est bien, ils ont pas été dans la surenchère, c'est-à-dire lui mettre des bonus d'attaque et tout, on va vous imaginer, ils avaient mis un bonus d'attaque et tout, c'était vraiment absurde, parce que le perso, d'ores et déjà, en fait, tu mets un crit, il te régène full life, limite. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis du ki, ce qui est bien, tu vois, parce que ça te permet de monter plus haut dans l'ajout de ki, et t'as de la réduction tout le temps. Et en plus, du coup, on est à 55 tout le temps. Bah, excellent, c'est vraiment, c'est génial. Bah, alors là, le perso, le personnage, tu le ramènes tout le temps. Bon, pour rappeler, c'est un perso qu'on ramenait très souvent, d'ores et déjà, mais alors là, tu le ramènes tout le temps. Voilà, elle va te régène comme un malade. Tu vas taper plus fort qu'avant, SP25, plus l'augmentation d'attaque sur la SP, plus le fait que tu seras plus avec plus de ki qu'auparavant, et en plus, t'as la réduction de 55 tout le temps. Bon, bah là, là, les amis, c'est fumé, c'est fumé. Rien que ça, déjà, la carte était bien, alors là, il n'y a plus l'aléatoire de la réduction, c'est extrêmement fort. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Excellent perso, que là, tu ramènes limite. Avant, tu pouvais hésiter un peu, tu te dis, ouais, mais si elle esquive, enfin, si elle ne prend pas la réduction, je vais me faire défoncer. Là, il n'y a même plus de questions à se poser. Même si elle prendra un peu de dégâts dans certains cas, de toute façon, elle va te régène comme jamais. Donc, voilà. Excellent perso, sans compter l'active skill, évidemment, qui peuvent beaucoup les dégâts des alliés. Donc, bah voilà. Excellent. Et voilà, et donc, petite nouvelle, Gilou, Gil, passe, ZTUR également, on ne le savait pas encore. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Bon, Gilou, c'est une carte des 4 ans, bloquer l'attaque SP, un peu de stats, voilà. Et puis, on avait une partie support pour les chercheurs des boules de cristal, franchement, c'était pas mal. Bah, évidemment, meilleur pote du trio GT, alors d'ailleurs, le trio GT, peut-être ZLR en P2, qui sait ? Ça serait cool, on verra bien. Mais, donc, voilà, c'est une bonne carte avec le trio GT, meilleur perso pour jouer à côté. Alors, qu'est-ce que ça va donner maintenant ? Bon, le leader, on s'en fout un peu, même si ça peut dépanner. Au moment d'attaquer la DEF pendant un tour, ok, toujours bon à prendre, 30%, bloquer l'SP, attaquer la 70, qui plus de la 470, et grande chance d'esquiver quand il y a du saïen hybride dans la team. Donc, on va dire que c'est pas très compliqué à réaliser, il faut juste que le perso soit dans la team. C'était le cas avant, ça ? Ah, ok, c'était bien, ça. J'avais un petit doute. Et pour la catégorie chercheurs des boules de cristal, les gars, qui plus 3, attaquer DEF, 40%, donc encore meilleur support, donc autant vous dire que, d'une manière générale encore, trio GT à côté, ça va être vraiment génial, mais c'est vrai que le trio GT, bon, ça reste une bonne nuitée, mais il faudrait un petit délai, on dirait pas non. Ça peut être très cool. Bon, en tout cas, le guildou, là, voilà, bon éveil. Bon éveil assez sympathique. Bon, les liens, ça bouge pas, par contre, les stats, ça m'intéresse. Une fois maxé, 10 500, 11 800, 7 400, c'est free-to-play, les orbes sont gratuites, donc franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, Gilou, très sympa, très sympa, on valide. Pan Gohan GT, bon, alors avant, c'était la carte d'Halloween, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, augmenter DEF, ok. Attaque 80 pendant la SP, quelque chose d'avoir encore, Attaque 80, défense 20% à chaque super attaque réalisée, qui est plus 2, Attaque 40% quand il vient à notre Thélie Famille du Goukou qui attaque dans le même tour, ok. Alors, on passe A, augmenter DEF pendant un tour, donc 30%, ok. Attaque plus 100% quand je fais une SP, 70% de choses d'avoir encore en plus 100%, défense plus 50 à chaque attaque réalisée jusqu'à 100, donc en gros, ça va stacker en deux attaques réalisées, quoi. Ouais, qui plus 3 avec en plus un F50 quand il y a un autre Allée Famille du Goukou qui attaque dans le même tour. Bah écoutez, en fait, c'est le même passif, mais, voilà, en mieux, quoi, donc, ok, bah, c'est pas mal. Au niveau des stats, ça donne quoi, du coup ? 12 07, 13 08, 8 500, franchement, c'est pas mal. Ici, vous avez les calculs totaux, hein, voilà. Donc, au total, elle peut avoir Attaque EDF plus 200%, et il y a moyen d'avoir même plus que ça en fonction de la RNG par rapport au boost supplémentaire qu'on a ici. Bon, bah, faudrait tester, hein, bien sûr, pour voir ce que ça donne, donc, ok. Et enfin, le Trunks Great Saiyaman, donc, qui était déjà pas trop mal, hein, qui stackait la DEF à l'infini, qui pouvait dépanner. On stack sur la DEF à l'infini, ok. Ah, c'était déjà 30%, ok. Oui, oui, bah, c'est que la DEF, oui. Les gars Colosso débuffent la DEF à l'infini avec 90 avec en plus attaque plus 7 jusqu'à 77 et chances de crit plus 7 jusqu'à 49 à chaque attaque réalisée. Oui, à chaque attaque, pas attaque SP. Lance une attaque additionnelle avec 3 ki ou plus, enfin, ouais, ok. Lance une autre attaque additionnelle avec 5 ki ou plus et fait un crit avec 7 ki ou plus. Ok, donc, on fait un crit. On va peut-être préférer que ça se transforme en chances de 2 ki sur les additionnels, tu vois. Mais bon, pourquoi pas. Après, c'est que l'attaque qui augmente. Donc, ça va rester un perso bien en mode long, mais c'est tout. Non, ça va pas trop bouger parce que on a quand même que de la défense ici et en stackant. Là, on gagne de l'attaque, certes. Mais bon, voilà, ça va pas non plus devenir transcendantale dans l'absolu. Au niveau des stats, 1100, 51400, 30000, c'est pas mal comme un attaque. Et 8100 en défense. Donc, voilà, ça va rester une bonne idée, mais en mode long. Autrement, on s'en servira pas plus que ça. Donc, voilà, les amis, pour les différents ZLR. Il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Vous avez vu les évolutions de passifs. C'est vraiment dans l'ennemi de ce que les cartes faisaient déjà. Donc, il n'y a pas vraiment de gros changements. Juste pour un ZLR, écoutez, incroyable. Elle était déjà bien. Elle est excellentissime. Et puis, voilà, Petain Battle. Tout ça, la question que je me pose maintenant, bien sûr, et on va vite avoir la réponse, c'est est-ce que ces aides taillures arrivent sur la globale ? Je me pose, voilà, je ne suis pas certain, sincèrement, vu qu'on n'a pas eu l'annonce in-game. J'espère que oui, parce que s'ils commencent à nous sucrer le contenu, ça ne va pas trop me plaire. Surtout que je vois qu'il n'y a aucune raison pour ne pas les mettre. Vraiment, je ne vois pas ce que ça fait. Donc, j'espère sincèrement qu'ils ne vont pas se foutre de notre gueule à ce niveau-là sur la globale et nous mettre les personnages. Voilà, parce que les célébrations en commun, c'est cool, mais il faut mettre le contenu, s'il vous plaît. Voilà, déjà que les portails vont être forcément différents. C'est logique, en même temps, il y a un écart. Donc, ok, mais le contenu, non. Sauf les trucs qu'on ne peut pas avoir. Genre, ok, les items mémoire, je comprends, mais le reste, il faut le mettre. Voilà, Katsuki, Bandai, s'il vous plaît. Voilà à tout, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut !